bienvenue à tous dans ce tuto donc dans le premier épisode on avait vu comment installer photon et le pun dans notre projet le raccorder par rapport à l'aid la paille dit donc ça c'est fait maintenant on va voir comment se connecter avec photon à notre room le cas échéant la créée si elle n'existe pas et voir comment on peut se connecter à plusieurs donc tout simplement je vais devoir utiliser pour ça du script et un game object que je vais renommer ici tout simplement un empty une manager permettra de gérer la connexion on va donc créer un c sharp script et on va l'appeler plus une script et on va affecter ça à notre pun manager voilà le script étant là pas de souci alors on va se connecter tout ça mais on va avoir des infos de retour au niveau de plus nous pourrait utiliser un des bugs point log qu'on mettrait dans la console sauf que serait pas très sympa surtout dans le but d'un tuto donc on va faire une simple interface avec lui texte qui va rester en haut et vous allez voir que ça pourrait être intéressant si vous cherchez un petit peu vous allez pouvoir afficher les infos vous voulez donc on va créer un nuit texte le canvas se met par défaut je passe en 2d je fais un double clic et on peut voir ici alors je vais me passer en 16 9 voilà et je vais tout de suite ajouter tout simplement un petit panel histoire voilà de d'avoir un petit petit encart ici qui limite ça voilà mais on va le mettre à peu près au mieux je vais l'ancrer ici au centre en haut voilà de manière à ce que cette ce panel reste bien là c'est parfait et je vais glisser mon texte dans le panel et je vais le déplacer au centre du panel ici donc je vais ici utiliser ici on va rien mettre on va mettre info on va le renommer txt info je fais ça très vite parce que vous commencez certainement à l'habitude surtout si vous vous intéressez au jeu multiplayers donc je le mets ici au centre voilà pas de souci donc lui va rester normalement centré voilà par rapport à ça et je vais ici le passé en horizontal overflow de manière à ce que si j'ai beaucoup de texte voilà ça dépasse bien et ça écrit donc ça ça devrait suffire en taille c'est pas bien méchant donc on va gérer les retours de photons dans ce petit encart et on va d'ailleurs tout de suite commencer le script donc on va utiliser lui dans notre script ici on va déclarer on va importer donc le namespace unity engine point ui comme d'habitude afin de pouvoir utiliser le champ texte qu'on a créé on va décrire déclarer une variable public on va faire glisser notre texte dans le public texte on va l'appeler txt info voilà je fais un ctrl s je vais voir au niveau de mon script je prends mon une manager j'ai bien mon chant txt qui s'est mis et je glisse dedans comme ça maintenant je peux avoir des actions là dessus alors au niveau de l'update on va justement mettre txt info point texte sera égal à et là on va utiliser photon network et c'est détaillé de alors ces connexions tête détaillé voilà donc en fait on va avoir ici alors retourner hop c'est pas ça oui disons c'est un string donc je faire point tout string voilà pour convertir en string et pour pas en info de problème pardon donc au moins ici à chaque update quand il y aura une modification de d'état de connexion de photon on va l'avoir et ça va être écrit écrit dans notre texte pardon donc au niveau du start qu'est ce qu'on va faire on va se connecter à photo donc on va faire c'est très simple on prend le photon network et on fait connect using setting et là le seul paramètre qu'on doit mettre ici c'est la version en fait de du jeu donc ici on va mettre version 1 voilà alors ça c'est important parce que si vous vous connectez avec des clients sur la version 2 vous serez pas dans la même room en fait faut que ce soit vraiment pareil on va déjà faire ça et regarder ce qui se passe maintenant au niveau de notre hui texte ici donc on fait play on voit que ça connecte hop et on a joint aid lobby donc tout va bien on a joint le lobby alors vous pouvez voir aussi que j'ai ici un don destroy on loud c'est par rapport au à l'initialisation au pun ça va me créer un objet qui va me suivre tout au long du jeu mais bon peu importe si vous connaissez pas trop ça mais c'est quelque chose que je pense que vous avez déjà du connect donc on a bien joué le lobby c'est parfait le problème maintenant c'est qu'il faut qu'on rentre dans une room une room ça va être par exemple une pièce on va dire où vous êtes vous retrouvez donc là par exemple je veux joindre une room quand je suis connecté donc pour ça on a des méthodes alors il ya plein de méthodes avec photon je vais d'ailleurs essayer de vous trouver ici sur la doc alors la doc vous l'avez il me semble dans photon unity network et vous avez ici un pdf voilà avec toute la doc et vous avez pas mal de choses donc ici on va faire une simple recherche alors la recherche 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 par nous ici et on va rechercher dans la page on va chercher tout simplement voile donc faut trouver la bonne il y en a plusieurs et je pense qu'on va avoir voilà donc vous avez par exemple tout ce qui est possible et les voies de on connecter tout photon on left room quand on quitte une master enfin vous en avez un on photon create room felled donc si vous avez voulu gérer justement ce que je vous disais le problème de gestion dans la room pour peut-être ce ceux qui vont arriver si vous dépassez le nombre enfin voilà il ya pas mal de choses vous pouvez en a beaucoup un des events comme ça vous pouvez utiliser des vd méthodes en fait et nous ce qui nous a qui va nous intéresser maintenant c'est quand on aura joint le lobby c'est exactement l'étape où on est arrivé et normalement on devrait retrouver on joint lobby si je ne dise pas de bêtises bien que ça va me faire mentir on joint lobby room update voilà on joint lobby donc on va pouvoir utiliser ça et là il vous explique attention quand vous êtes en auto joint its force on connecter tout master will be collé dans the room list on because on va tester on verra bien donc ici on retourne au niveau de notre script et on réutilise une nouvelle méthode qui va s'appeler donc on joint lobby et maintenant qu'est ce qu'on veut faire on veut entrer dans une room alors ce qu'on va faire on va là le projet est tout neuf et vous savez que la room ne sera pas créé donc on a photon on a pas mal de toute façon tout va commencer par photon network et ici si vous faites room vous avez pas mal de choses join room vous avez join or create room join random room aléatoire join room donc nous ce qu'on va faire c'est join on or create pourquoi parce que comme là par exemple elle n'existe pas on va en créer une et on va la joindre si elle existe on va la créer si elle n'existe pas et on va la joindre si elle existe donc on va appeler cette room arène tout simplement j'ai pas d'autre idée et vous pouvez voir ici que vous avez donc des room options et type le bill alors pour gérer les room options ça se fait comme ça vous pouvez trouver ça dans la documentation mais c'est simple à comprendre donc vous déclarez un room option qu'on appelle my room option on va aller on va faire ça comme ça est égal à new room option en l'instant ci voilà donc maintenant on va dire que my room option point par exemple est ce qui va m'intéresser moi c'est une max player on va dire qu'il est égal à 20 de toute façon on peut pas plus mais vous avez plein d'autres options je vous encourage à aller voir là on va les laisser par défaut mais vous pouvez voir que vous avez pas mal de choses is visible is open vous avez plein de choses allez voir un petit peu dans la doc officielle ça va vous expliquer tout ça mais nous ça suffira donc ici on était au nom de la room à l'arène et on nous demande maintenant les room option ça va être my room option et ici le type lobby eh ben on va faire un type de lobby alors je sais jamais on va tester on verra bien lequel que c'est et ce sera ça défaut donc ici je joint ma room et on va voir ce qui se passe tout simplement alors on lance et on était bloqués à joyneux lobby lobby pardon donc et là on a bien joie une autre donc on est en fait on a joint notre home alors ce qui va être intéressant on va modifier un petit peu notre code parce qu'on veut pas que donc ce soit écrit comme ça joyneux on va dire ici on va tester en fait le photon network point connexion state détails et on va dire et on va le prendre en tout string aussi parce que sinon avoir des problèmes et on va dire quand il est pas égal à joie une aide alors je suis en train de réfléchir à ce que ça va marcher on verra bien donc on va mettre donc le ski de l'été le détail en fait de la connexion et sinon ça voudra dire qu'on sera aujourd'hui on va tout simplement mettre autre chose on va dire par exemple que texte info point texte alors là vous avez plein d'options aussi mais moi je vais faire par exemple je veux dire que connecter tout de room je met deux points plus donc là je vais marquer photon network point rooms point et là vous voyez que vous avez plein de possibilités aussi et je vais mettre tout simplement son plus je vais faire ici un petit espace on va marquer le nombre de player online player comme ça on line deux points et là je colle rooms alors faut-on pardon faut-on network point rooms point alors je ne sais plus ce que c'est 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 on max play non pas max player player code voilà ici et on va avoir le nombre de players qui s'affiche donc ce qui sera intéressant c'est qu'en fait on va voir ici normalement si je vous dis pas de bêtises toute l'étape de connexion et une fois voilà on est connecté to the room rn et on a un player online c'est normal il ya que nous on peut voir que mon canvas mon panel est un peu petit donc je vais simplement ici l'écarter alors je vais pas faire ça parce que sinon je pense que mon champ texte va suivre avec voilà on va faire ça on va le recentrer et on test pour voir si ça rentre dedans bien que c'est du détail mais c'est quand même un peu plus propre voilà mais on a online one player donc là on a vu comment ça a fonctionné c'est assez simple à mettre en place au niveau du du manager on a pu voir alors c'est le début mais on a pu voir ici qu'on a pas mal de d'infos donc ici on utilise en fait le start pour lancer la connexion étant donné qu'on a alors si vous n'avez pas un joint lobby par défaut ne vous inquiétez pas c'est un peu normal je vais vous montrer pourquoi c'est qu'ici haut niveau alors si vous allez dans votre dossier photon et ressources vous avez ici votre connexion user je vais devoir ici cacher encore une fois la paille dit mais vous avez ici automne joint lobby donc ça nous évite d'aller lancer une commande pour joindre le lobby joint directement donc c'est ça si vous n'arrivez pas vous n'êtes pas joint au lobby au comme moi c'est normal c'est parce qu'il faut cocher ça tout simplement vous pouvez lancer une commande qui vous permettra de joindre le lobby donc voilà une fois qu'on a joint le lobby on crée notre home en fait on va rejoindre on crée la roue marine si elle n'existe pas et au niveau de l'update vous avez bien compris que ici c'était juste du monitoring pour voir un petit peu où on en était c'est assez simple à mettre en place alors par contre on a bien vu ici qu'on est on a donc en joining lobby et il faudra qu'on utilise une autre méthode par la suite qui va s'appeler void on joint room je la laisse comme ça pour le moment et on va rien faire c'est cette méthode en fait ici qui va dire qu'on est arrivé dans la scène et c'est par la suite ici qu'on va devoir s'occuper maintenant du player parce qu'on est bien connecté à la scène mais on va devoir bien faire entrer notre player à un moment donné dedans et dans photon comme dans unit on va devoir instancier les players c'est à dire qu'on va démarrer ici dans notre scène sans aucun player donc on verra ça au prochain tuto là on va juste essayer parce que vous avez bien vu dont je me suis connecté donc on va faire un bail and run je vais ajouter ma scène actuelle et je vais faire bail je vais appeler ici mon exécutable games on va devoir le faire plusieurs fois pour tester c'est l'inconvénient avec du tu online faudra lancer plusieurs instances du jeu pour pouvoir tester pour voir si fonctionne bien donc si ça fonctionne bien évidemment j'ai pas de player de spawn et rien je vais juste avoir montant qu'est mon et mon mon décor pardon je vais arriver et mais on va voir que le nombre de le nombre de players devrait s'incrémenter si ça fonctionne donc j'ai ici voilà je vais mettre une petite fenêtre exprès pour qu'on voit bien et en windows way de voilà je la mets ici donc on devrait voir tout ça apparaître connecting to name server hop 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 et on est bien connecté à la roue marraine avec un seul player maintenant on va faire un test ici dans unity on va lancer une deuxième instance donc je coupe ça c'est en train de se connecter et on peut voir que j'ai bien online 2 sur les deux donc ici c'est une instance c'est si je me retrouvais hors de la france ou sur un autre poste ça fonctionnerait aussi un il suffit c'est là il le nos clients ici vont bien se connecter au photon cloud une chose c'est qu'on n'a pas vu on pourrait voir et on pourrait indiquer si on est master alors on peut le faire c'est un petit plus le master c'est quoi et c'est celui en fait le premier qui va se connecter dessus va être le maître un petit peu alors c'est pas le serveur mais c'est quand même quelque chose qui s'y apparente donc on va essayer de voir ça tout de suite comment on peut faire donc je vais tout simplement ici reprendre mon script du manager et on pourrait tout simplement marqué comment pourrait-on faire ça soit utilisé un deuxième champ texte soit tout simplement le rajouter à la fin par exemple ici on va rajouter plus on va mettre master deux points plus et là on va aller chercher photon network point is master client tout simplement ça va pas être plus compliqué que ça donc si je lance maintenant mon interface elle va redevenir trop petit je pense mon panel mais c'est pas très grave voilà on voit que j'ai online one master je suis master alors c'est pas très beau on va primo mettre un peu plus d'espace et on va ici à grandir tout de suite le panel je vais passer en 2d je vais cliquer sur mon panel et je vais ici à donc agrandir un petit peu ce panel qui devient un peu trop petit du coup et je vais le recentrer voilà et donc maintenant on va faire un build and run et on va voir ce qui se passe donc j'ai bien ici mon instant je la lance comme tout à l'heure et on va voir que maintenant je vais avoir mon champ master qui lui va être master parce qu'en fait c'est le premier dessus donc vous allez vite comprendre je vais vous faire une petite démo authenticating alors qu'est ce que ça fait ça bloque voilà et donc je suis tout seul connecté que la room arène player online one et je suis master je vais lancer ici mon instance sur le poste et on va voir que donc j'ai bien deux players online je suis toujours master et ici je suis en four c'est à dire que lui étant le premier c'est lui qui s'est connecté en m on va dire si maintenant lui se déconnecte je passe à tout ma deuxième instance devient tout alors c'est un petit peu au pif je suis pas certain que c'est l'ordre d'arrivée qui compte peut-être je n'en sais rien mais il y aura toujours un master c'est à dire que si vous êtes à 10 à jouer qui n'en reste plus qu'un à la fin ben le dernier sera automatiquement master alors voilà c'est un petit plus quelque chose à savoir donc voilà on en est là on a vu maintenant sur ce tuto comment connecter notre jeu se connecter à une room en créer une et le cas échéant si elle n'existe pas la crée donc vous avez bien vu ici vous pouvez aussi gérer avec les les méthodes qu'on a dans photos je vous encourage à aller voir vous pouvez aussi gérer par exemple si on n'arrive pas à se connecter à la room on a aussi un void on felled to join room ou quelque chose comme ça et vous pouvez gérer mais là on le fera pas apparemment par souci de simplicité mais vous avez vu qu'il ya plein de méthodes que vous pouvez utiliser on a juste préparé celle ci qui va nous permettre maintenant en fait de d'un plan d'instancier les joueurs de gérer les joueurs quand on arrive dans la roue donc voilà n'hésitez pas à faire un petit like sur la vidéo un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer en tout cas j'espère que cette série vous plaît je sais qu'elle était très attendue donc on va essayer de faire ça au mieux et je vous dis à bientôt bye bye